Coucou, alors aujourd'hui on va faire une petite déco de sapin, c'est comme un petit sac en toile de jute, c'est tout bête à faire, si à la limite vous n'avez pas de toile de jute, vous pouvez prendre du tissu ou quoi que ce soit, les sacs Leclerc, vous les récupérez, vous récupérez la toile de jute, ça c'est faisable aussi. Alors mon morceau fait, on va dire, on va dire 14, 14-15 sur 11 cm, voilà, pas besoin d'être une experte en couture, si j'y arrive, vous allez pouvoir y arriver, facilement, vous allez fermer le côté comme ça, vous voyez, vous allez rabattre, vous allez faire un petit rabat et, magique, on va le coller, pas besoin de savoir coudre pour faire ce tuto là, on va le coller, voilà, je vais mettre quand même un petit doigt parce que ça passe au travers et aussi très très chaud, donc on colle comme ça, vous voyez, comme ça je ne me brûle pas, c'est magique, voilà, et alors pour les pros de la couture, etc., vous pouvez faire des ourlets, des machins, des choses, moi, un petit coup de colle, ça suffit, voilà, hop, et pareil, on appuie et ça colle tout seul, vous voyez, il faut que ça sèche un peu sinon ça fait des fils de partout, bah notre petit sac est quasiment fait, ensuite moi ce que je prends c'est une aiguille à laine, comme ça, et je vais faire la fermeture du haut, comme ça là, je vais juste passer un petit bout de corde assez fine quand même, faut pas non plus prendre une corde trop grosse parce que sinon ça passera pas dans le chat, voilà, là j'ai même dû en prendre un bout, ah non c'est bon, et hop, je coupe, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le petit cordon là, donc à, je ne sais pas comment vous dire, à 2 cm du bord, vous allez faire des gros points de couture comme ça, mais voilà, là il y a la colle, c'est un peu plus dur, des gros points de couture pour faire la forme du paluchon en fait, dessus, dessous, dessus, dessous, tac, tac, il n'y a pas de précision avec ça, c'est, on fait comme ça vient, voilà, voilà, tac, vous pouvez le faire plus haut, moins haut, plus large, moins large, après, vous faites comme ça, on vous chante, hop, j'ai pris un petit peu de bourre pour remplir à l'intérieur, vous voyez, ça fait propre, enfin je veux dire, la couture, elle est propre, enfin la couture, c'est pas de la couture, le collage est propre, ça fait un joli petit sac, hop, on va mettre de la bourre à l'intérieur pour qu'il ait une forme, ça je vais pouvoir l'enlever, voilà, si vous n'en avez pas, je ne sais pas, vous mettez du sopalin, de papier toilette, ce que vous voulez, du coton, vous voyez, ça fait, comme ça, ça fait un petit côté un peu épais, ensuite je vais resserrer le haut de mon sac, voilà, un peu, mais pas trop, ouais, je pense que là, ça devrait suffire, je fais un double nœud pour sécuriser et après, je fais une boucle, voilà, on dirait un petit sac de farine, c'est mignon, ensuite, on reprend la corde, un morceau, et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va faire l'attache, bon là, j'ai peut-être pris un peu trop, comme d'hab, on va venir prendre l'attache, et on va venir la coller à l'intérieur ici, donc un petit point de colle, à l'arrière du sac, mis à l'intérieur, voilà, je vais essayer de le pousser un peu, voilà, lui, le petit Père Noël, là, je vais lui couper son, voilà, sa petite cordelette, là, j'en voulais pas, petit Père Noël comme ça, je vais le glisser à l'intérieur du sac, c'est mignon, comme ça, et je vais venir le coller dedans, hop, voilà, donc ça fera déjà ça pour mettre dans le sapin, et, bon, j'aime bien la verdure quand même, donc on va glisser des branches, ouais, ça devrait le faire comme ça, alors je vais mettre, moi, à mon avis, enfin, vous pouvez les coller, mais à mon avis, vous pouvez juste les glisser comme ça, ça va tenir, un bout de ce côté-ci, oh, bah toi, tu tiens pas le Père Noël, déjà, il faudra que j'en mette, non, j'ai mis de la colle, voilà, j'avais mis un peu de colle, bon, c'est pas grave, je vais le recoller, vous voyez, on met un petit peu des petites branches en plastique, ça, ça, voilà, le Père Noël, on va venir lui remettre un tout petit peu de colle, pour pas que j'en mette partout, et on va venir le placer devant les des herbes, voilà, ensuite, bah, mon Vichy préféré, hein, comme ça, je vais couper un morceau pour pouvoir faire le tour du petit sac, donc, un petit trait de colle, ah, j'en ai plus, je vais en mettre, voilà, j'ai déjà le bon petit trait, hein, voilà, tac, bon, il est plus en hauteur que l'autre, hein, ouais, c'est plus en hauteur, c'est, non, c'est mieux de le faire moins haut comme celui-là, je trouve, mais bon, c'est pas grave, ça ira quand même, ensuite, je suis venue mettre un petit nœud, en même temps, si c'est trop gros, vous voyez ce que je vais faire, je vais faire un ourlet, on va pas se casser la tête, regardez, c'est trop grand, bim, ça sera pas trop grand longtemps, je mets de la colle et je replie derrière, comme ça, ça va aller, je trouvais un chouille trop long quand même, hein, ouais, c'est mieux comme ça, et là, je vais venir adapter mon nœud sur le petit morceau de ruban vichy rouge, voilà, tac, je le tiens bien, et voilà, après, moi, j'avais rajouté ça, le petit with love, là, c'est, c'est dans les kits, les paper clip, les paper deluxe, je sais plus comment ça s'appelle, bon, moi, je l'avais accroché là en faisant le tour, mais là, je peux le rajouter tout simplement sur mon nœud, ça se verra pas, tac, voilà, petite déco facile, bon, ça, c'est pas sur les bûches de Noël, mais des fois, vous avez des petits sujets sur les bûches de Noël, ben, ne les jetez pas, parce que d'une année sur l'autre, ben, vous pouvez les récupérer et vous en servir l'année d'après pour faire les décos, voilà, le premier est quand même très sympa, celui que j'ai fait en premier, il est sympa, là, j'ai voulu nous en refaire un, il est un peu trop en longueur, peut-être, par rapport à la largeur, mais franchement, dans le sapin, ça passe, voilà, n'oubliez pas, quand vous faites ce genre de déco, de faire la petite languette pour les accrocher, sinon, vous allez être un petit peu embêtés, et puis, voilà, il n'y a pas 50 trucs à vous raconter, tac, voilà, une petite étoile rouge, là, c'est encore mieux, c'est encore mieux, bon, je vous laisse, j'espère que ce tuto d'aujourd'hui vous aura plu, j'espère que vous allez reproduire mes tutos, vous éclater cette année avec tout ce qu'on vous a préparé avec mamie, et je vous dis à très très vite, dans une autre vidéo, bien entendu, allez, ciao !